Merci, merci à tous. Je suis très honoré de pouvoir parler après les éminents exposés de nos collègues médecins et professeurs en spécialité. Je trouve que les qualités pédagogiques d'entretien et de communication avec la salle étaient extrêmement bonnes et qui avaient un partage du champ de compétences avec les médecins généralistes. Toutefois, je vais vous montrer quelques éléments qui vont vous suggérer qu'on peut voir les choses différemment à propos de la discipline médecine générale et comment on peut, par la recherche, fonder, mettre une assise à cette discipline. Alors voilà le plan, je vais parler de discipline et exercice, des champs de recherche et contours disciplinaires, de l'historique, alors je vais revenir sur l'historique de la construction de la discipline en France. Pourquoi faire de la recherche, les difficultés, l'importance de la valorisation et une petite conclusion. Donc voilà, il faut distinguer discipline et exercice de la médecine générale et c'est là tout l'enjeu. L'exercice, ce sont les tâches, ce sont les soins, les missions dans le colloque singulier et puis cet exercice dans l'organisation des soins. Alors, chaque médecin a une mission de soins et nous avons aussi des missions d'enseignement, d'enseignement qui donne une identité professionnelle, un enseignement qui est basé sur l'apprentissage des compétences pour la médecine générale et cet enseignement, il doit bien sûr être basé sur les données de la science et les recommandations de bonnes pratiques. Et pour les soins et l'enseignement, on a besoin de la recherche. La recherche apporte des données scientifiques dans le champ de la discipline et donc ça permet d'apporter des données pour la médecine générale et pas pour les autres spécialités. Ça permet une reconnaissance académique et ça on va le voir dans la construction de la discipline en France. Et puis ça a un impact sur la pratique parce que ça donne des données directes sur la pratique. Alors, les caractéristiques de la discipline ont été données par la ONCA et donc il y a un représentant AMG Maroc qui est représentant de la ONCA. Voilà, que je vous donne, qui sont le premier contact avec le système de soins. Donc ça permet de prendre en charge tous les problèmes de santé. C'est une réponse globale aux problèmes de santé dans les dimensions psychologiques, sociales, culturelles et existentielles. C'est l'approche globale. Ça intervient au stade précoce et non différencié du développement de la MADI. Et là, vous avez à droite le carré de White revisité qui montre en gros que pour 1000 patients adultes ayant un problème de santé pendant une durée de un mois, par exemple, Et bien, il y en a 217 qui consultent un médecin alors qu'un seul est hospitalisé en CHU. Ça, ce sont les données pour les pays développés et notamment carré de White, c'était américain. Alors, c'est aussi la discipline, c'est aussi une démarche décisionnelle spécifique déterminée par la prévalence et l'incidence des maladies dans le contexte de soins primaires. Et c'est toute la problématique de la probabilité pré-test avant un examen clinique. Quelle est la probabilité de que ma douleur abdominale soit une appendicite? Eh bien, la probabilité pré-test, elle sera beaucoup plus élevée si le patient est vu aux urgences que si le patient est vu en ville. C'est la même chose. Il y a eu un exposé pour les MICI tout à l'heure. Quelle va être la probabilité pré-test de mon examen et de mon interrogatoire pour que ce patient ait une MICI? Eh bien, c'est la même chose. Elle sera beaucoup plus élevée à l'hôpital qu'en ville. Et donc, les données de la science pour faire le diagnostic vont être différentes en ville qu'à l'hôpital. Les autres caractéristiques de la discipline médecine générale, c'est l'approche centrée sur le patient. Mais ça, ça peut être partagé avec les autres disciplines. C'est la relation médecin-patient aussi. Et ça, c'est une part très importante de notre activité. Une chose que nous avons et qui est vraiment très spécifique, c'est la continuité des soins dans la durée. Parfois, on dit qu'on n'a pas de temps pour les consultations. Eh bien, oui, on n'a pas de temps, mais on a la durée. Donc, on peut répéter les messages de prévention, d'éducation thérapeutique tout au long du suivi de nos patients. C'est aussi, et c'est un problème qui est de plus en plus croissant, la prise en charge simultanée des problèmes aigus et chroniques et de la multimorbidité. C'est un problème qui est de plus en plus prévalent dans les pays développés. Et puis, c'est la coordination des soins. C'est comment on réfère à comment et pourquoi on réfère à un spécialiste où on demande l'avis d'une infirmière, où on délègue un patient vers un kinésithérapeute. Et puis, ce sont les missions de santé publique, promotion, éducation pour la santé et prévention. Alors, finalement, on peut résumer les choses ainsi. On a un système de soins avec des besoins et des demandes des patients. Alors, je sais qu'ici au Maroc, les besoins et les demandes des patients sont très orientés sur l'échographie. Par exemple, ils demandent beaucoup d'examens. Eh bien, on part de ça, des demandes des patients. Et ça définit les missions et tâches professionnelles du médecin généraliste. Donc, ça, c'est l'exercice. C'est la pratique. Et puis, de l'autre côté, il y a les principes de la discipline médecine générale que je viens de donner. Tout cela, ça permet à la fois la pratique et les principes de la discipline de définir les compétences de base qui sont résumées par la marguerite des compétences qu'on enseigne à nos étudiants. Donc, approche globale, premier recours, éducation, continuité suivie et professionnalisme. Le professionnalisme étant important, c'est à la fois l'éthique, mais aussi la réflexivité, le devoir professionnel de faire de la formation continue et d'aller rechercher des données de la science dans les consultations. Et donc, ces compétences de base, eh bien, ça donne le contenu de l'enseignement et ça donne le contenu de la recherche et de l'assurance qualité. Alors, cette diapo est un peu chargée, je m'en excuse. Vous avez ici notre histoire, notre histoire de comment on en est arrivé, nous, en France, à avoir une médecine générale développée avec un troisième cycle, encore qu'on est moins avancé que nos amis canadiens. Eh bien, voilà, c'est une histoire de plus de 30 ans, avec, auparavant, il n'y avait pas de troisième cycle, avant les années 80, il y a eu un résident à deux ans, donc je vous dis les grandes étapes. En 1983, la création du CNGE, et puis on a commencé à rentrer dans les facultés avec la maîtrise de stage, petit à petit, 20 demi-journées au début. On a commencé à diriger des thèses par nos étudiants et faire les premiers travaux de recherche. En 1995, on a eu une création des départements de médecine générale, et puis on est passé, en 2001, d'un troisième cycle de médecine générale de deux à trois ans. Donc, ça a commencé par un troisième cycle de médecine générale. On a augmenté la durée des études pour les médecins généralistes. En 2004, c'est une année très importante, parce que c'est aussi l'année où l'assurance maladie a fait la réforme médecin traitant. Chaque médecin avait une patientèle qui était fixe, et donc était médecin référent d'une patientèle, donc il y avait une approche territoriale de la santé, et pour avoir accès aux spécialistes, les patients doivent maintenant passer par le médecin généraliste pour se faire rembourser. Et donc, c'est aussi l'année où il y a eu la réforme de l'internat. Donc, on n'est plus, depuis cette époque, médecin généraliste par défaut. On choisit la médecine générale en fonction de son rang de classement à l'ECN. Et donc, on a créé le diplôme d'études spécialisées en médecine générale. Et puis, on a fait un deuxième stage pendant ces trois années de troisième cycle de médecine générale. Un premier stage de niveau 1, où l'étudiant est encadré par le maître de stage, et un deuxième stage de niveau 2, où il est complètement en autonomie, supervisé. C'est-à-dire que le médecin généraliste, maître de stage, fait une supervision indirecte, en dehors de la consultation, et demande à son interne comment ça s'est passé, pourquoi il a pris telle décision, et quels ont été ces processus d'apprentissage et processus décisionnels. Voilà. Et puis, on a continué comme ça. On a réussi à avoir, en 2009, les premiers titulaires de PU, professeurs d'université de médecine générale, après avoir eu les premiers chefs de clinique. Et puis, en 2015, sous section CNU, Conseil national des universités de médecine générale. Donc, voilà. Depuis 2015, on est rentré véritablement dans la filière universitaire, avec cette sous-section CNU de médecine générale. Alors, il reste beaucoup de choses à faire. On a désormais les premiers PU et MCU par concours qui arrivent. Et puis, il reste encore des unités INSERM à faire, et puis, des revues françaises de médecine générale référencées dans Medline. Et ça va bientôt arriver avec la revue exercée. Alors, tout ça, c'est le fruit d'un engagement par la formation médicale continue au départ, par la maîtrise de stage, mais aussi par la recherche clinique et pédagogique. On n'aurait pas été reconnu s'il n'y avait pas eu nos publications. Alors, pourquoi promouvoir la recherche ? Alors, il y a eu le rapport de Gérard, du professeur de Pourpourville, qui est professeur à l'ESSEC, qui fait du médico-économique maintenant, qui a été... On lui a demandé un rapport, c'est la ministre de la Santé qui lui a demandé un rapport sur la médecine générale. Et en mai 2006, il disait, on ne peut pas demander aux médecins généralistes de mettre en oeuvre une médecine fondée sur les preuves sans développer la production de ces preuves. Donc, c'est aux généralistes eux-mêmes de produire des preuves pour la médecine générale. Quelle spécificité ? Le professeur Bernard Gay, qui est un président qui a beaucoup marqué le CNGE, disait, il existe un champ d'investigation spécifique de la médecine générale en recherche clinique, en épidémiologie, en évaluation des interventions. Donc, on peut faire des essais contrôlés en randomisé. Il y en a pas mal. en analysant et déterminant des comportements des médecins et de leurs patients. Cette spécificité est une spécificité de domaine, mais pas de méthode. Donc, voilà, on a une vraie spécificité du champ disciplinaire, mais la méthode, on la partage avec les chercheurs d'autres disciplines. Et vous le verrez, je le dirai tout à l'heure, on a besoin de méthodologistes. Alors, il y a une thèse de science qui a été faite par Jean-Sébastien Cadvaladeur, qui est aujourd'hui maître de conférence des universités. C'est une thèse qualitative qui a montré que pour les acteurs concernés, que ce soit les médecins, les universitaires, les patients, la recherche en médecine générale avait des contours flous, mais elle avait une légitimité croissante qui n'était pas contestée. auprès de tous les acteurs, et qu'elle devait être renforcée par une collaboration avec les autres disciplines et des publications. Que cette recherche devait être enracinée dans la pratique. Donc ça, c'est une force, la relation médecin-patient, l'approche pragmatique du médecin. Mais c'est aussi une faiblesse, parce que qui dit la recherche, dit disponibilité, et les médecins n'ont pas beaucoup de disponibilité, et c'est très difficile de faire la recherche pendant la consultation. Alors, ça nous amène à poser la question, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un travail de médecine générale ? Et on doit régulièrement, nous, à mon département de médecine générale, évaluer des thèses pour dire si elles sont de médecine générale ou pas. Si elles ne le sont pas, malheureusement, les étudiants doivent faire un mémoire de médecine générale, mais ils peuvent toujours passer une thèse de doctorat en médecine. Alors, c'est une thèse qui est dans le champ disciplinaire, donc, de par les populations appliquées dans les soins primaires, donc, que ce soit les médecins généristes, que ce soit les patients, que ce soit les acteurs de santé, infirmières, pharmaciens, kinés, qui tournent autour de la prise en charge du patient. Ça intéresse la pratique clinique et l'organisation des soins, surtout au niveau micro, c'est-à-dire dans le colloque singulier médecin-patient, mais ça peut être un peu au-dessus, donc, les collaborations territoriales, la médecine communautaire, on appelle ça le niveau méso, et ça peut éventuellement impacter sur le niveau macro, c'est-à-dire l'intervention en santé publique. Mais la méthode doit toujours être valide, avec un état de la question conforme aux données de la science en soins primaires. Il faut que ça intéresse les soins primaires, et donc, avec une hypothèse et une question très précises à partir de ce contexte de soins primaires et une méthodologie adaptée. Donc, d'où l'importance de la question de recherche, c'est là-dessus qu'on juge les travaux, finalement, et c'est la première étape incontournable du projet, et c'est issu de l'observation en soins primaires ou de l'expérience du terrain, et ça nécessite, une fois encore, une bonne connaissance du contexte, et je le dirais plus loin, il y a beaucoup de travaux de médecine générale qui sont faits par des spécialistes d'autres disciplines sans toujours bien connaître les problématiques de la médecine générale. Et donc, ça donne des travaux qui sont publiés, mais dont l'intérêt est quand même pas toujours pertinent pour notre pratique clinique à nous. En tout état de cause, la question de recherche, si elle est bien formulée, ça clarifie la pensée de tous les investigateurs, que ce soit l'équipe de recherche, mais aussi ceux qui participent en incluant des patients. Ça structure la démarche de recherche et ça permet de fixer les objectifs du travail. Alors là, je vous donne quelques exemples de travaux, en commençant par notre première étude avec Serge Gilbert qu'on a faite sur la prévalence de la coqueluche parmi les patients ayant une toux persistante vue en médecine générale. C'est un vrai travail qu'on a fait. On a fait des prélèvements nasopharyngés avec recherche par PCR de coqueluche et on a trouvé que 30% des patients ayant une toux persistante étaient une coqueluche. Et ça, ça a impacté beaucoup le programme de vaccination coqueluche en France. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est fait connaître. Voilà, j'ai fait un travail sur la description des pneumonies qui a montré que finalement, avec ou sans radio, le pronostic des patients ne changeait pas beaucoup. Un travail sur les pratiques du test des diagnostics rapides du streptococque du groupe A dans l'angine qui montrait que les enseignants l'utilisaient plus et qu'il y avait malheureusement quelques enseignants qui prescrivaient des antibiotiques malgré un test négatif. Un travail qui a été fait aussi par notre sous-directeur, le président du CNGE actuel, Olivier Saint-Larry, qui montre que les maîtres de stage prescrivent moins d'antibiotiques en soins primaires que les autres médecins. Des exemples de travaux aussi, vous voyez, sur l'empathie, sur la relation communication, donc empathie et résultats de santé, qui montrent que l'empathie a un impact sur les résultats en termes d'hémoglobine glycée du diabétique. Moi, j'ai fait un travail sur la décision de vaccination pendant la grippe pandémique H1N1 et qui montrait que le conseil des généralistes était très important dans la décision de se faire vacciner ou non. Un travail qui a été fait par Isabelle Aubin-Auger sur les outils d'aide à la décision pour faire un test de dépistage du cancer du colon par hémoculte. Alors, je ne peux pas citer l'étude écogène qui a été menée par le CNGE, qui évalue l'ensemble des procédures de soins en consultation, qui a apporté un nombre de données considérables qui sont réutilisées régulièrement par nos thésards et qui apportent énormément de publications en médecine générale. Voilà, un travail sur l'insuffisance cardiaque et un travail qui a été fait dans notre département sur les patients multimorbides qui montrent que les patients et les médecins généristes hiérarchisent pas tout à fait de la même façon l'importance de leur pathologie. Par exemple, les patients sous-estiment l'importance de leur anxiété, dépression par rapport à d'autres pathologies. Voilà, quelles sont les modalités d'implication en recherche des médecins généristes ? Ils peuvent être investigateurs, ils peuvent participer à des études. Bien souvent, ils sont dans des réseaux et constituer des réseaux de médecins généralistes, investigateurs, c'est la première étape. On peut faire une thèse ou un mémoire qui va être l'objet d'une valorisation par un article, mais c'est difficile si la question est mal posée au départ. Et puis, on peut travailler dans une équipe au sein d'une équipe de recherche pour un master 2 d'un étudiant ou pour une thèse d'université. Alors, quelles sont les attentes des médecins généralistes ? Eh bien, ils attendent, alors que la plupart participent aux essais thérapeutiques, notamment en raison de la sollicitation des laboratoires, ils attendent surtout des études éthiologiques et des études descriptives. Et quelles sont les conditions obstacles à participer à la recherche ? Eh bien, les conditions favorables, c'est qu'ils sont indemnisés. On ne peut pas faire de la recherche sans indemniser le temps de recherche des médecins généralistes. Ils ont un retour sur information, ça c'est le plus important à mon avis. Le sujet est pertinent pour améliorer ma pratique. Pour la coqueluche, par exemple, ça a été un facteur très important. Le fait de savoir que notre patient avait la coqueluche très rapidement, c'était important. Malheureusement, les freins, c'est toujours les mêmes. C'est le manque de temps et la lourdeur administrative, d'autant plus qu'il y a les contraintes technico-réglementaires. Alors, comment alléger ces contraintes ? Eh bien, se faire aider. Donc, se faire aider par des équipes labellisées qui font beaucoup de recherches. Donc, il y a des unités INSERM en France, il y a probablement des unités de recherche dans les hôpitaux et il faut essayer de... Au Maroc, je ne sais pas, je n'ai pas de conseils à donner, mais il est probablement que s'adosser à des équipes où il y a des gens qui font des statistiques et qui connaissent bien la méthode, c'est très important. d'autant plus que pour l'écriture en anglais, on a besoin de gens qui ont l'habitude d'écrire en anglais. Et puis, c'est surtout la recherche de financement qui est très importante. Alors, il y a ce qu'on appelle des CRO, les Contracts Research Organizations privés ou publics. En France, ce sont les URC, les unités de recherche clinique, qui aident à tout ce qui est procédure prévue par le protocole de recherche, la résolution des problèmes liés aux démarches technico-réglementaires, la validité du recueil de données et puis la relation avec les investigateurs. Et puis, il y a évidemment la place de l'industrie pharmaceutique, il y a deux champs, c'est investigateur initiative research ou collaborative initiative research, ça pose le problème des conflits d'intérêts. Donc, pour développer la recherche, et ça c'est Bernard Gat qui le dit, il ne faut pas qu'on soit monodisciplinaire, il ne faut pas qu'on reste dans notre petit coin. Donc, c'est le terrain d'investigation qui détermine la recherche, ce n'est pas le fait d'être contre médecin généraliste. Si c'est une recherche qui est bien menée dans le champ des soins primaires, ça fera un très beau papier en soins primaires. Et donc, la recherche ne peut pas se faire sans chercheur et donc on a besoin de méthodologistes pour cela. Alors, l'évolution des publications en médecine générale, elle est en croissance. Il y a une culture de communication avec une diversification des articles. Il y a un développement du nombre de revues de médecine générale. Et malheureusement, c'est la langue anglaise qui est prépondérante et c'est comparable aux autres domaines de recherche, dans les autres spécialités. Alors, voilà, je vous ai mis les principales revues de médecine générale à l'international dans lesquelles on peut publier avec leur impact factor. Bien sûr, il y a un niveau d'exigence. Il faut se référer aux conseils, aux auteurs des revues et avec la checklist qu'il faut remplir. Je vous laisserai mon diaporama à disposition, si vous voulez. Alors, quelle est l'évolution bibliométrique pour la France ? En tout cas, vous voyez que c'est symétrique au développement de la discipline. Il y a eu un développement important qui coïncide avec l'historique que je vous ai donné tout à l'heure. C'est la même chose dans les autres pays européens, états-uniens et en Australie, avec un accroissement des publications qui est beaucoup plus élevé dans l'Europe du Nord et en Australie qu'aux Etats-Unis, par exemple, où le nombre de publications par million d'habitants est beaucoup plus faible qu'en Australie ou en Angleterre. C'est ton professeur Ardouche. Voilà, juste ma conclusion. Donc voilà, le développement de la recherche en médecine générale nécessite une structuration en équipe de recherche et une coopération avec d'autres chercheurs méthodologistes, de maintenir une assise dans la pratique de soins primaires. Et moi, je garde une consultation et je me nourris de ma consultation en banlieue parisienne pour avoir des nouvelles idées. Des stratégies de valorisation des travaux incluant les médecins généralistes. Quand on regarde le papier de Glanville, même pas 30% des papiers de soins primaires ont un médecin généraliste comme auteur. On se pose des questions. Et le développement de la recherche en médecine générale a un impact sur le développement de la filière universitaire. Je vous l'ai bien montré par la symétrie entre les publications et l'historique de la discipline universitaire sur le contenu d'enseignement, sur la qualité, la sécurité et l'efficience des soins, mais aussi sur l'identité professionnelle des futurs médecins généralistes et leur ancrage dans la discipline. Je crois que c'est très important. Et in fine, et donc là, cette phrase s'adresse aux décideurs de santé publique, ça a un impact sur l'organisation du système de santé basé sur les soins primaires. Parce qu'un système de santé basé sur les soins primaires, je l'ai dit le jour de l'inauguration, montre que le nombre de médecins généralistes par habitant est corrélé aux résultats de santé, que ce soit en termes d'espérance de vie ou de mortalité spécifique. Je vous remercie. Merci. Merci, professeur Partouche, pour cette présentation. Je retiens trois mots clés. La méthodologie, la structuration, la coopération. Il faut que nos recherches aient un impact sur ce qu'on fait. Le médecin généraliste, dans le temps, c'était un médecin qui travaillait dans son petit coin. Il y avait un rêve, c'est que le médecin généraliste devienne un maître de stage, devienne un enseignant, devienne un chercheur. C'était un rêve. Pour réaliser un rêve, il faut se réveiller. Nous nous sommes réveillés grâce à la CNGE, le Collège national des généralistes enseignants. Nous sommes sur le bon chemin. On vous remercie. Au nom de tous les participants, je vous remercie pour votre présentation. Donc, avant de passer aux deux autres sujets, moi et Hint, nous sommes convenus à ce qu'on donne cinq minutes à la salle s'il y a des questions, avant de passer aux deux autres sujets. S'il y a des questions dans la salle, deux ou trois questions, pas plus. J'y aide. Merci. Alors, ma première question est relative à vos débuts, parce que nous sommes un petit peu à la veille de commencer peut-être ce chemin que vous avez fait depuis 82. Alors, comment les généralistes français ont commencé leur recherche avant d'intégrer l'université? Parce que quand on a des départements de médecine générale avec un budget et des antennes dans la sécurité sociale, etc., on arrive toujours à trouver le financement et les encouragements. Les premières études que les conférences français ont menées aux médecines générales à travers votre société française de thérapeutique générale, enfin les ancêtres du CNGE, la société française de médecine générale, est-ce que vous avez pu produire des études avant d'intégrer la faculté? Oui, en fait, voilà, alors très simple, on a commencé par la formation continue et donc ça a donné une certaine expertise de médecine générale. Cette expertise a été reconnue par diverses instances et on avait besoin, certaines instances académiques ont besoin de l'expertise de médecine générale pour prendre des décisions. Donc, par exemple, pour l'exemple de la coqueluche, Serge Ibert avait été intégré en tant qu'expert un groupe de travail multidisciplinaire de l'INSERM sur la coqueluche. Voilà, donc on a commencé comme ça, on a été appelé comme expert dans diverses instances qui ont amené à faire des travaux de recherche, incluant des généralistes. Par exemple, les groupes d'experts de l'INSERM, voilà, ça c'est un exemple, on a été appelé dans d'autres instances et ça a amené à faire... Mais c'est rarement parti de petits travaux dans son coin, dans sa paillasse, dans son cabinet, voilà, parce que c'est difficilement valorisable. Une dernière question ? Merci, professeur Partouche. Je pense que le chemin pour nous est encore beaucoup plus long. On est peut-être au tout début, déjà la réflexion, parce que tout à l'heure, quand je regardais la salle et que je voyais le nombre des gens qui ont assisté par rapport à ce qui était attendu, j'ai dit quand même, il y a une évolution. Parce que dans le temps, quand on parlait de la médecine générale, de la recherche en médecine générale, il n'y avait pas beaucoup de gens qui appréciaient ça, qui écoutaient ça. Et d'ailleurs, le généraliste, il est d'abord non valorisé par ses pairs. Maintenant, quand on fait un exposé par un généraliste, il n'y a pas beaucoup de généralistes qui vont assister. Si on a dans une salle un prof et de l'autre un généraliste, la majorité vont se rouer. Les choses, elles ont commencé à changer petit à petit. Ça fait plaisir depuis des années qu'on est en train de militer sur ce chemin. Et maintenant, on voit une petite lueur. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, mais on est beaucoup loin. Ça veut dire pour passer à la recherche, il faut d'abord qu'on ait des départements. Il faut qu'on soit organisé en réseau. Et tout ça va demander beaucoup de volonté, beaucoup de temps. Est-ce que nous, c'est-à-dire à cet âge-là, on arrivera jusqu'à voir se réaliser notre rêve ? Peut-être que ça va être réalisé avec les relèves. Donc, c'est tout un chemin. Vous avez mis beaucoup de temps depuis 84. Vous avez dit que c'était en 84, mais 40 ans, mais bien plus que ça, parce qu'il y avait une réflexion qui a précédé le passage à l'action. Donc, il y a beaucoup de chemin et il faut qu'on croie en nous. Si on veut anticiper, si on veut gagner, il faut qu'on croie en la médecine générale, en le généraliste. Déjà, il est concurrencé par son collègue. Normalement, il ne devait pas l'être le spécialiste. Maintenant, c'est les généralistes qui ne croient pas en eux-mêmes. Et si on ne croit pas en nous-mêmes, on ne peut pas aller au-devant. C'est juste une remarque. Merci. La dernière question, Sirachid. Je vais répondre à cette remarque. Deux secondes. C'est la dernière question et puis on entame le deuxième truc. Merci. Oui, je veux répondre. Je veux répondre. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que vous avez ici au Maroc, à l'écoute de mes collègues spécialistes d'organes, une spécificité qui fait qu'il y a une proximité des spécialistes d'organes avec la médecine générale. Et donc, vous avez tout intérêt à travailler en collaboration sur des contenus qui sont frontières avec la médecine générale. Et je crois que la CIS doit être aussi celle des autres disciplines. C'est une spécificité que vous avez quand même. Oui. S'il vous plaît, pour la recherche, comme on a besoin des chercheurs, des fois, on cherche l'appui financier. Souvent, on a affaire à l'industrie pharmaceutique ou des laboratoires. Donc, est-ce que ces conflits d'intérêts ne retentissent pas sur les résultats attendus des fois ? Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions ? Merci. Oui, c'est une très bonne question. Je ne cache pas que les premières études, et notamment l'étude qui fait coq sur la coqueluche qu'on a faite, avaient été financées grâce à la promotion d'un laboratoire. Bien que le résultat direct de l'étude était une étude descriptive, donc ça n'avait pas un impact direct sur les retombées financières du laboratoire, je ne le cache pas. Toutefois, l'évolution et la notion de transparence a augmenté en France. Et maintenant, le financement de la recherche, il est institutionnel. Il y a des appels à projets de recherche qui sont financés par l'État, avec ce qu'on appelle les PHRC, donc projets hospitaliers de recherche clinique, qu'on a transformés en projets ambulatoires de recherche clinique, qui sont financés... Alors, il y a un appel à projets, il faut faire écrire un protocole, et être sélectionné, c'est une sélection internationale. Voilà, il y a toute une procédure maintenant qui fait qu'on ne peut pas faire de la recherche sans répondre à un appel à projets, et donc sans laboratoire. Merci, M. le Président. Oui, j'aimerais... Je suis bien interpellé pour donner ce qui se passe chez nous au Maroc. Moi, je suis universitaire, vous me connaissez, professeur Partouche, nutritionniste. On fait des projets de grand gabarit à l'échelle Maroc, et puis Maghreb, et même avec d'autres pays. Et nous avons, et nous avons heureusement que notre ministère de l'enseignement supérieur a ouvert les portes à la recherche pour les médecins généralistes, mais d'autres spécialités aussi. Et on travaille dans des projets, on recrute des médecins, et même parfois ils utilisent leur cabinet pour recruter des patients, et on ressort avec des résultats. Et pendant ce parcours, ils apprennent comment faire la recherche, comment faire des résultats, des traitements statistiques, comment sortir avec, comment répondre à leurs hypothèses, etc. C'est ouvert maintenant. Je ne sais pas comment on va la restructurer par la suite, mais c'est ouvert, notre université, elle est très ouverte. Et nous avons beaucoup de médecins généralistes qui ont eu un doctorat national en université, et qui se retrouvent de très, très bons chercheurs. Sur des domaines précis. Voilà, donc la prochaine étape, c'est de... Non, mais un médecin généraliste. Voilà, d'inclure les généralistes dans l'équipe de recherche. Voilà. C'est ça la prochaine étape. On ne pourra pas finir. Alors...